Alors je me tourne maintenant vers Pascal Kallek. Vous êtes là en tant que Pascal, mais aussi en tant que membre de la communauté mondiale pour la méditation chrétienne. J'en vais souligner tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de méditants chrétiens, mais il y en a quand même qui a fait ça. C'est une communauté, comme son nom l'indique, qui est internationale, créée par John Mayne. Vous allez nous en parler un petit peu, et puis nous dire surtout comment finalement on peut pratiquer, comment ça nous aide aussi de pratiquer en communauté. Et je crois que vous-même aussi, il y a d'abord une vie, une vie de famille, une vie de travail, et comment finalement la méditation est venue prendre place dans ces vies. Je suis effectivement une mère de Salon, avec deux enfants, aujourd'hui grandes, qui sont toutes les deux étudiantes, et puis avec une vie professionnelle aussi extrêmement remplie, puisque j'ai exercé des fonctions de direction dans l'administration économique et territoriale, mais aussi en entreprise, et puis surtout j'ai exercé pendant dix ans les médits de DRH, qui demandent effectivement un peu de l'attention et de la disponibilité. Et malgré effectivement ce travail très chargé, et bien je médite, je pratique la méditation chrétienne depuis huit ans maintenant, grâce à l'enseignement que j'ai reçu au sein de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne, qui est une communauté qui propose l'enseignement de John Mayne, qui est un moine bénédictin, qui était un moine bénédictin, décédé en 1982, et auquel a succédé Laurence Freeman, qui est aujourd'hui lui-même un moine bénédictin, et le responsable spirituel de cette communauté. La particularité de notre pratique, c'est d'être tout à fait en fun avec ce qu'on a été présenté par Jean-Marie Belette. On se retrouve totalement effectivement dans cette démarche qui est proposée ici ce soir, puisque notre proposition, c'est effectivement de méditer chaque jour, entre 20 et 30 minutes par jour, ça, ça, c'est tout seul, je peux dire, entre... Voilà, donc notre pratique, ma pratique, est de méditer deux fois par jour, 25 minutes, le matin et le soir, en silence, méditation que je pratique avec mon mari. En tout cas, tous les matins. Et cette méditation, effectivement, donne une place importante à ce qui a été dit, c'est-à-dire l'assise, immobile, le silence, effectivement, donc un corps extrêmement posé, un silence installé. Et dans ce silence, nous répétons un mot de plaisir que chacun peut choisir, mais qui peut aussi être proposé par la communauté. Et en l'occurrence, nous proposons le mot « Maranatha ». Donc, dans ma prière de tous les jours, je répète en silence le mot « Maranatha ». Et c'est ce qui permet, effectivement, de trouver non seulement l'immobilité du corps, mais aussi l'immobilité de la pensée, pensée qui, effectivement, se rend totalement disponible à la présence de Dieu en nous. Donc, il s'agit bien de méditation chrétienne, parce que ce qui la fonde, et ce qui fonde dans notre acte de foi, j'aime beaucoup le mot d'acte de foi, c'est effectivement la présence du Christ en chacun de nous, la présence de la prière du Christ, de l'Esprit du Christ en chacun de nous. Et que cette façon de prier silencieusement chaque jour nous permet, effectivement, de nous mettre à ce contact, à cette écoute. Alors, par ailleurs, je médite chaque semaine aussi au sein d'un groupe de méditation de 6-7 personnes. Il existe 75 groupes en France, comme celui-ci, où les personnes se retrouvent pour partager la méditation silencieuse, tout en, effectivement, partageant aussi certains textes d'enseignement de John May et de Laurence Riemann, et puis aussi, en mettant en résonance, parfois, certains passages des Évangiles par rapport à cet enseignement-là. Mais le socle de ce groupe, c'est effectivement de pratiquer ensemble 30 minutes d'assises silencieuses. Et on se rend compte qu'effectivement, de pratiquer ensemble la méditation, c'est quelque chose qui nous unit. Parce que dans la méditation, on nous unit, on nous unifie intérieurement, âme, corps, esprit. Mais elle permet aussi de créer des liens très forts entre nous, et on se rend compte combien notre amitié est grande aussi, de partager ces silences ensemble chaque semaine. Voilà. Et puis après, notre communauté en France, donc, on regroupe 75 groupes qui se réunissent, assez régulièrement, pour écouter les enseignements, pour mieux approfondir la connaissance des racines de notre tradition chrétienne, c'est-à-dire la connaissance notamment des enseignements des Pères du Désert. Nous, notre grand inspirateur, c'est Jean Cassien, qui a effectivement très souvent parlé, dans ses institutions et ses conférences, de cette pratique, de la prière, de la répétition aussi, qui vise à effectivement, qui vise à la pureté du cœur, au fond, et à nous rendre disponible à Dieu. Voilà, donc, on vous dira ensuite que la communauté, elle existe dans 70 pays d'un monde, 2500 groupes, et que, effectivement, tous ces groupes sont unis par le silence. Applaudissements 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 Applaudissements